Pour la version de laquelle le jeune a été tabassé par des forces de sécurité et de défense. J'ai religieusement écouté la Genèse, je salue sa démarche. Une démarche que je trouve responsable. Parce que simplement sa finale idée, c'est la recherche de la paix. Je m'inscris dans cette voile, donc je les accompagne partout dans la recherche de la solution de la paix. On ne sait pas encore, véritablement, qui a tabassé la Genèse. Parce que les informations que j'ai reçu font état que ceux qui ont tabassé ne sont pas en tenue. Il se pose aujourd'hui le problème de l'identification. Dans le sens de la responsabilité, il faut être prudent. On suppose, ou il est supposé que c'est les forces de l'homme. J'ai décidé, à l'issue de cette rencontre-là, d'aller vers vous. Pour échanger. Pour discuter. Pour sensibiliser davantage. Nous sommes dans un état de droit. Où la violence, ou quelque forme que ce soit, ne serait admise. Aucune main. Où la personne ne pourrait pas accepter que sa Genèse soit mal manie physiquement. J'ai dit ça clairement à la jeunesse, et qu'en tant que mère, je m'impliquerai pour que ces cas ne se reproduisent plus à bout d'aujourd'hui. Dans le respect des prérogatives de chacun, j'ai demandé à la jeunesse de garder son calme et sa sérénité, et de nous faire confiance. Le préfet est la première personne interpellée, parce qu'il est chargé de l'application des mesures du gouvernement ici, dans son espace administratif. La gendarmerie, les militaires sont sous sa responsabilité aussi. La jeunesse est partie échanger avec la préfecture, ils ont déjà rencontré le commandement militaire, il vient de rencontrer le maire, il reste à rencontrer la gendarmerie. Et j'ai proposé qu'on me laisse rencontrer la gendarmerie. Et je pense que je ferai cette rencontre-là aujourd'hui. J'ai invité la jeunesse de Goudaou à sensibiliser les populations pour que les mesures de l'état de Jean soient respectées. Que 21h, que chacun de nous reste chez soi, c'est la première mesure d'éviter des situations de ce genre. J'ai invité la jeunesse à sensibiliser la population de l'avantage. Je me charge personnellement à parler aux forces de la défense et de la sécurité.